Donc on a à la fois un bénéfice pour la planète, pour les animaux évidemment, puisqu'il n'y a plus d'abattage de l'animal, mais aussi pour la santé des êtres humains, puisqu'on va manger une viande qui est produite localement et sans antibiotiques. L'idée est assez simple, elle consiste à produire des protéines animales, de la viande, mais hors du corps de l'animal, en cultivant des cellules dans un cultivateur. Ça ressemble à un fermenteur dans lequel on fait de la bière. Il faut imaginer ces espèces de cultivateurs en alu qui fournissent aux cellules le meilleur environnement, les bons nutriments, la bonne température. Du coup, les cellules se sentent comme si elles étaient dans le corps de l'animal, elles ont tout ce qu'il leur faut et elles vont naturellement se développer. Ça peut paraître très nouveau, mais en fait, c'est une idée qui est assez ancienne. On peut en accorder la paternité à Winston Churchill. En gros, dans les années 30, il avait publié un essai qui s'appelle « Dans 50 ans, trois petits points », où il imaginait quelles pouvaient être les innovations qui allaient changer le monde. Il jugeait déjà, en fait, dans les années 30 qu'il était absurde pour lui de cultiver des animaux toujours plus nombreux, anti, en fait, au final, desquels on n'utilisait pas tout, et que ce serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rationnel de ne cultiver, de ne produire que ce qu'on allait manger, en l'occurrence du muscle, par exemple, de poulet. Et en 2013, il y a eu le premier prototype de burger. Et depuis, il n'y a pas une année qui passe sans qu'on ait des avancées majeures, avec notamment des prototypes de nuggets de poulet, des prototypes de poissons, comme je disais. Il y a beaucoup de raisons d'être favorables à la viande cultivée, tout simplement parce que d'ici 30 ans, la consommation de viande va quasiment doubler. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 70 milliards d'animaux terrestres dans les élevages, qui vont être consommés dans les prochains mois par l'humanité. Et si jamais on doit en mettre le double, imaginez ce que ça fait, 140, 150 milliards d'animaux d'élevage, il va y avoir un problème environnemental, écologique en termes de ressources. Donc l'enjeu, en fait, de cultiver directement des cellules plutôt qu'un animal en entier, c'est évidemment d'avoir un processus de production qui est beaucoup plus économe en ressources, qui prend beaucoup moins de place, qui peut être mis, et c'est notre ambition, dans le cœur des villes. En théorie, on peut produire de la viande cultivée de n'importe quel animal, puisque tout part, en fait, d'une cellule d'un animal donné. Donc, en l'occurrence, nous, on travaille sur de la viande de poulet et de canard avec un foie gras comme premier produit. Et on prélève nos cellules dans un œuf fraîchement pondu, dans lequel on va prendre quelques petites cellules. On va leur offrir un environnement qui est identique à celui d'un œuf couvé, pareil avec la bonne température, les bons nutriments, etc. Et elles vont se développer comme elles l'auraient fait dans l'œuf. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Il suffit juste d'arriver à comprendre comment fournir le meilleur environnement à ces cellules-là pour qu'elles se développent, pour au final récolter de la viande de kangourous, de baleines, de je ne sais quel autre animal exotique, sans évidemment avoir à exercer une pression sur les écosystèmes, à chasser ces animaux-là, à les élever. Alors, il y a plein de défis de la viande de culture. Il y en a en gros trois. Le premier, c'est la technique. On est en train d'être prêt, mais on n'est pas 100 % prêt. Il y a encore un challenge, notamment sur la montée à l'échelle, où aujourd'hui, on sait produire à petite échelle, mais on ne sait pas encore produire à très grande échelle. Le deuxième challenge, c'est effectivement la dimension culturelle. C'est une nouvelle catégorie de produits qui n'existent pas vraiment dans la tête des consommateurs. Et le troisième sujet, c'est le sujet de la réglementation, où il faut effectivement qu'on puisse décider ensemble comment vont être, par exemple, étiquetés ces produits. Est-ce que ça va s'appeler de la viande ? Est-ce que notre foie gras va s'appeler du foie gras ? On ne sait pas encore faire un nuggets de poulet ou une saucisse de porc qui coûterait seulement quelques euros. Pour l'instant, on est plus dans la tranche, en gros entre 100 et 1000 euros le kilo. Sachant que le premier burger cultivé en 2013, son coût de fabrication, c'était 300 000 euros. Il faut faire attention aux mots, parce qu'aujourd'hui, on parle de viande de laboratoire, simplement parce que la plupart des projets en sont au stade expérimental, sont effectivement dans leur laboratoire, au même titre que les yaourts ou d'autres produits alimentaires sont au départ développés dans des laboratoires. La viande cultivée, en fait, ça ressemble à un fermenteur dans lequel on fait de la bière. Il faut imaginer ces espèces de cultivateurs en alu qui fournissent aux cellules le meilleur environnement, les bons nutriments, la bonne température. Du coup, les cellules se sentent comme si elles étaient dans le corps de l'animal. Elles ont tout ce qu'il leur faut et elles vont naturellement se développer.